Installée au centre de Bordeaux depuis plus d'un siècle, la librairie MOLA, la première librairie indépendante de France, ne connaît pas la crise. En 2012, elle a affiché un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Pour en arriver là, les responsables ont élaboré une stratégie bien à eux. La librairie MOLA s'est développée en ayant une politique de fond très importante, c'est-à-dire d'avoir non pas tous les ouvrages, mais la majorité des ouvrages importants et offrir ainsi à notre clientèle ce qu'ils souhaitent et surtout qu'ils puissent trouver immédiatement le livre qu'ils cherchent. Plus de 200 000 livres sont étalés sur 2600 m2 de magasins. A une époque où de nombreux livres sont désormais accessibles sur Internet, cela pourrait presque apparaître comme une anomalie. Mais il y a aussi une autre stratégie ici, chaque client a le droit à un conseil personnalisé. J'ai aimé connaître les livres avec des bruitages pour encore un an aussi. Justement, je suis en train de les ranger, tout est là. Et donc vous avez la collection Galima, qui est très sympa. Donc vous avez la petite languette. Non loin de là, la librairie La Mauvaise Réputation, qui vient de fêter ses 10 ans, a elle aussi trouvé la bonne formule. La spécialisation. Ici, le gérant ne vend que de la littérature érotique, des BD et des mangas. Le choix de la spécialisation, c'était un choix où en France, étant donné que nous sommes, je pense, 4 libraires sur le même sujet, effectivement, c'était des choix très personnels et qui nous permettaient de pouvoir être dans une niche qui était peu exploitée. Plus d'une vingtaine de librairies indépendantes existent à Bordeaux. Deux nouvelles se sont créées ces derniers mois. La mort de ces magasins n'est peut-être donc pas pour demain. La mort de ces magasins n'est pas pour demain. La mort de ces magasins n'est pas pour demain.